Prince William et Kate, la duchesse de Cambridge pourraient se retrouver à accueillir Noël pour la famille royale cette année à la suite des récents problèmes de santé de la reine. Ces derniers mois, la reine Elisabeth II, 95 ans, a annulé une série d'engagements publics en raison de problèmes de santé. L'annulation la plus récente a vu la monarque se retirer de sa comparution au service du dimanche du souvenir au cénotaphe après s'être fait une entorse au dos. Cela s'est produit quelques semaines seulement après que sa majesté a passé une nuit dans un hôpital de Londres sa première en huit ans et ses médecins lui ont ensuite dit de se reposer. Au début du mois, elle a obtenu l'autorisation de survoler Sandringham en hélicoptère où elle a continué à se reposer. Notamment, la maison de Norfolk est traditionnellement l'endroit où se déroulent les célébrations royales de Noël. Les membres de la famille royale se réunissent généralement dans le domaine privé du souverain et le font chaque année depuis 1988. La reine accueille généralement le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Charles et la duchesse de Cornouaille, et le prince Édouard et la comtesse de Wessex. La veille de Noël, les membres de la famille royale se réunissent pour terminer la décoration du sapin de Noël royal. La famille royale participerait également à des jeux de société et échangerait des cadeaux à l'heure du thé. En raison de la récente crise de santé et des annulations de fiançailles de Sa Majesté, des spéculations ont surgi quant à ce que la famille royale a prévu pour Noël 2021. L'étendue des festivités dépendra probablement de la qualité de la reine.On ne sait actuellement pas si la famille se réunira normalement à Sandringham, mais cette année, les reines de l'organisation des festivités pourraient être passées au prince William et Kate, tous deux âgés de 39 ans. Au cours des dernières semaines, les Cambridge sont passées à la vitesse supérieure et ont remplacé la reine lors de plusieurs événements et engagements, dont la Royal Variety Performance de jeudi soir. La préparation de la période des fêtes pourrait être le dernier point à l'ordre du jour du couple. En méaul du couple une maison de campagne de dix chambres sur le domaine privé de la reine Sandringham pourrait être le lieu des festivités royales de cette année. Le lieu signifie qu'il est facile pour la famille de poursuivre sa longue tradition de marcher jusqu'à l'église Saint-Marie-Magdalene voisine pour assister à un service le jour de Noël. Après cela, la famille peut retourner à la propriété Sandringham pour le déjeuner de Noël. Le jardin des Améoles comprend une maison Wendy, une balançoire en bois et une grande pelouse entourée de plantes si le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont envie de courir ou s'ils souhaitent utiliser de nouveaux cadeaux de Noël. Un adorable cliché de la famille Cambridge publié comme carte de Noël 2020 montre également la famille assise devant une pile de bûches, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des cheminées à l'intérieur de la propriété pour se rassembler s'il fait froid. La maison dispose également de grandes fenêtres à guillotine avec des cadres blancs, qui donnent sur le jardin, ce qui pourrait être l'endroit idéal pour repérer la neige si un Noël blanc est sur les cartes. Cette année est particulièrement poignante car elle marque le premier Noël de la reine depuis la mort de son mari, le duc d'Edimbourg. Toujours en 2020, la famille royale, comme les familles à travers le pays, n'a pas pu se réunir pour les festivités traditionnelles en raison de la pandémie de Covid-19. L'année dernière, la famille royale est restée avec ses propres ménages pendant la période de Noël et a célébré séparément. L'année dernière, la famille Messi va dé było faire de l' από deさん. L'année dernière, s'ils ten운 la demain, la famille ami會 leur dé komen, ilfelvent de la famille 2004. En une deuxième, la familleöyle est restée avec ses propres, cochiler Sasha B emerge, En une une deuxième, c'est un théâne sans stat de bois de neige, un voyage等等 immédiatïa sur le banc baptism dólarine, les années 20 000 $3